Le sentiment d'une équipe soudée, le sentiment de citoyens disposés à oeuvrer pour leur pays et le plaisir de travailler à bien faire. Ce n'est pas une mission chargée, c'est une mission républicaine qui va être remplie comme elle doit l'être et avec tout l'enthousiasme et toute la détermination qui est la mienne. Les grands enjeux de la justice sont ceux que vous connaissez déjà, sont déjà décrits au programme de l'action générale du gouvernement. Pour le reste, en ce qui concerne la discussion précise entre le ministre et moi, je pense que c'est de l'ordre de ce qui doit être mis en oeuvre dans le silence entre nous. Je remercie le chef d'État pour cette confiance, René Vellé. Je ne connais pas encore très bien le département, mais j'ai l'avantage d'avoir travaillé ces dernières années de façon très serrée avec le ministre, l'ex-ministre des infrastructures et des transports. Je pense que je vais prendre le temps de découvrir ce secteur qui, prioritairement selon les institutions du chef d'État, va être axé sur le volet transport, étant donné que les infrastructures sont largement prises en charge par la Société des infrastructures, qui est un pôle opérationnel, et que nous allons prendre le temps juste de superviser et de développer le volet transport dans la régulation, les réglementations, les réformes à mettre en place pour que le corridor du Béné, qui est déjà un corridor relativement apprécié, sinon le plus apprécié de l'espace UEMOA, soit encore plus performant. La nature des institutions du chef de l'État est dans le sens de ne pas faire une addition, une justaposition des deux départements ministériels, mais de faire une fusion, de façon à créer une synergie entre les différents services. Vous savez, nous travaillons sur des matières très proches, c'est les infrastructures, c'est le génie civil, c'est le bâtiment, c'est l'aménagement, c'était deux départements ministériels relativement proches dans leurs compétences, il sera certainement aisé de mettre les équipes en commun, et non de mettre deux équipes côte à côte pour travailler. D'abord, je commencerai par remercier le chef de l'État pour la confiance renouvelée. Vous savez, ce n'est pas un concours que l'on passe, c'est une confiance, et nous remercions tous le chef de l'État pour l'honneur qu'il nous fait de participer au deuxième gouvernement de l'ère 20-21, 20-26. Pour les enjeux, les consignes sont claires, la dynamique continue. La dynamique continue dans le sens que les Béninois attendent le développement de notre pays. Et on le voit déjà, et c'est pour ça que nous sommes fiers de pouvoir continuer cette dynamique au côté d'un homme visionnaire. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu, le tout puissant qui nous a permis d'être ici. Également, remercier le chef de l'État qui nous a encore fait confiance et a renforcé cette confiance-là à travers le pan énergie qui n'était pas dans notre portefeuille. On se sent, en fait, pas chargé, mais on se sent beaucoup plus concerné par le développement de notre pays. Lorsque vous avez à la fois l'eau et l'électricité, qui sont les piliers essentiels du développement d'un pays, vous vous sentez donc concerné. Pas plus que les autres, mais beaucoup plus concerné par le développement du pays réellement. Et c'est à ça qu'on va s'atteler. Dans le cadre de la ligne d'électricité qui a été tracée par le PAG, nous allons apporter notre touche pour pouvoir atteindre l'objectif fixé par le Premier des citoyens, le Président de la République, afin que nos concitoyens dans les contrées les plus réculés puissent réellement avoir accès à la fois à l'eau potable et à l'électricité. Parce que sans l'électricité, nos PME, nos PMI, nos industries ne peuvent pas en réalité apporter ce que aujourd'hui la journalistique est en train de rechercher, le travail. Parce que c'est le privé en fait qui crée le travail. Nous avons donc l'obligation de pouvoir apporter l'électricité pour permettre à ces milliers de PME et PMI de pouvoir recruter pour soulager un peu également le gouvernement. On a vécu avec le ministre de l'énergie par partie, M. Oussou. Il était déjà là, M. Dormé était déjà là, dans les coulisses. Il était un des guillards de l'ombre. Maintenant, on le sort donc à la face du monde. Ce travail qu'il faisait, il le faisait ensemble avec le ministre de l'énergie. C'est le même travail qu'il a continué pour que l'objectif, surtout en milieu rural, puisse être atteint. Donc, le ministre, le secrétaire d'État, qui est un ministre à l'énergie, est là pour, ensemble avec le ministère en charge de l'énergie, de l'eau et des mines, conduit donc la politique du gouvernement en matière d'énergie. Donc, ce n'est que ça. Donc, nous nous complétons. Il ne devrait pas y avoir de conflit. Et les lignes ont été bien tracées par le secrétaire général de la présidente de la République, le ministre d'État, le conseil spécial et coordonnateur du BAI et le secrétaire général du gouvernement. Nous avons eu une séance où tout a été bien tracé. En matière de stratégie et de politique, tout cela conduit donc par le ministère et le volet opérationnel, beaucoup plus, cela confie donc forcément au secrétaire d'État en charge de l'énergie. C'est ce qui a donc été retenu. C'est dans ce cadre que nous allons travailler. Les AOF sont déjà en préparation afin que chacun puisse rester dans le couloir qui lui a été tracé et ensemble pouvoir mener à bien ce travail qui nous a été confié ensemble avec M. Daomey.